bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo youtube sur notre chaîne haute fidélité saumur alors on sort à peine d'halloween mais on va commencer à faire des choses qui font vraiment peur les grosses bêtes noires on reçoit aujourd'hui quelqu'un dont il faut jamais dire cinq fois le nom devant un miroir tellement il est maudit nicolas serra je le dis qu'une fois bonjour bonjour nico bon alors quel est ton parcours qu'est ce que tu fais dans la vie qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu as si mal tourné qu'est ce que tu fais ouais je sais ça peut choquer plus d'une personne effectivement d'arriver chez audio quest et faire la promotion de câbles des câbles ouais c'est obscur ça va faire mal aujourd'hui on va parler de câbles bon bah oui mais quel est quel est ton parcours comment tu as pu travailler dans honnêtement dans la fille et d'un seul coup virer du côté obscur de la force et passer à vendeur de câbles alors c'est tout un long parcours effectivement comme tu dis ça peut être saugrenu déjà j'ai commencé vendeur au magasin alors effectivement si tant est que déjà ça commence déjà très mal et je me suis dit tant qu'à faire autant enfoncer le clou et d'aller de faire les choses jusqu'au bout j'ai travaillé ensuite pour un fabricant d'enceinte pendant à peu près 14 ans avec différents postes je suis allé effectivement promouvoir une image de marque et en France en triangle on peut le citer effectivement un beau fleuron de l'industrie lifi française donc fabricant d'enceinte je pense que c'est plus un métier un peu plus louable parce que tu fabriques quelque chose d'honnête exactement tu ne le vends pas donc tu ne fais pas fortune et puis tu ne vends pas quelque chose d'inutile donc ça pourrait paraître à peu près bien comme ça c'est quelque chose de beaucoup plus douable mais encore c'est un point différent une enceinte c'est un produit qui s'achète la différence avec les câbles là en tant que vendeur vous ici c'est un produit qu'on vous achète difficilement c'est vous qui êtes obligé de véritablement vendre ce type et cette famille de produits c'est vrai que souvent nos clients viennent pour acheter un produit c'est à dire une paire d'enceinte un ampli un lecteur cd une source mais la notion d'être obligé d'acheter des câbles pour aller avec est pas forcément innée on est obligé de la présenter de l'expliquer de la démontrer et souvent elle est très souvent décompte enfin mal présentée par des personnes qui ont soit pas testé soit sont de mauvaise foi soit moi soit rien on va dire on va pas en parler plus mais c'est vrai que c'est 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 un passage quand même un petit peu obligé si vous achetez un très beau système ifi et que vous n'achetez pas les câbles qui vont avec en disant il ya déjà un câble secteur qui est dans le carton ça sert pas forcément à grand chose vous achetez pas une très belle voiture en disant je vais pas acheter de pneus pour aller avec mais bon c'est comme ça donc aujourd'hui tu es venu nous présenter la marque audio quest oui tout à fait parce que pour la transition en fait pourquoi audio quest à l'heure actuelle et quand on fait la promotion en france depuis maintenant quatre ans on avait un projet à la base chez triangle pour recabler toute une enceinte en audio quest alors l'enceinte ne s'est pas fait mais donc du coup maintenant nous travaillons une ancienne équipe de chez triangle pour audio quest d'accord on s'est dit pour aller encore du côté encore plus obscur de la force allons jusqu'au bout de la chose et allons effectivement voir ce qui se passe au niveau cam après il faut savoir aussi c'est ça c'est une notion que j'aime bien un petit peu expliquer que ce soit au réseau au revendeur ou même aux clients finaux audio quest c'est une belle famille internationale c'est une société qui est basée en californie dont un fondateur qui est un grand monsieur un grand personnage avec de vraies valeurs humaines et qui est tout à fait abordable et bon ça a été en fait une belle proposition un beau challenge et avec une dimension humaine donc voilà tant qu'à faire autant aller traverser et faire les les routes de la france pour faire la promotion de cette marque dans une belle équipe d'accord alors sur cette vidéo en fait on va vous en faire plusieurs parce que audio quest c'est un catalogue vraiment énorme donc on va essayer de faire plusieurs chapitres plusieurs comptes de la crypte le musée de l'horreur en plusieurs évolutions on va passer dans cette première vidéo sur les câbles de modulation et haut parleurs un deuxième spécialisé sur les câbles secteur après très certainement les câbles hdmi qui est une grosse famille aussi peut-être aussi une vidéo tu n'es pas parti une vidéo sur tout ce qui est numérique coaxial fibres optiques et peut-être aussi réseau voilà donc pour ce premier thème on va commencer peut-être par les câbles hp et de modulation alors déjà les câbles haut parleurs à quoi ça sert c'est fait pour connecter quoi alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle dans un monde sans fil on se dit mais à quoi bon mettre encore des câbles bah oui mais exactement et bien je vous rassure audio quest se porte très bien on n'est pas sur le point de fermer donc il nous faut encore des câbles pour pouvoir connecter des enceintes alors on parle pas des enceintes actives qui effectivement là se passent de cette typologie de câbles mais bon là ici on est dans un bel éditorium merci on a non mais c'est effectivement faut le souligner on a une belle collection de musique là tous ces vinyles là ils se transmettent sur un ampli à des enceintes via des câbles qu'on dit analogiques donc câbles hp câbles de modulation ça c'est une spécialité de tout temps depuis chez audio quest cette famille de câbles elle vient en plus d'évoluer récemment enfin récemment avant covid c'est à dire fin 2019 début 2020 on a eu toute une famille de câbles hp qui découle de recherches qui ont été faites par notre ingénieur en chef monsieur garth powell qui est un musicien d'une aussi d'une d'un type de musique très saugrenue effectivement très caverneux du free jazz donc effectivement il sait de quoi il parle ce monsieur donc on a fait évoluer nos produits une belle analogie on va dire soit on a discuté de deux choses par rapport à comment décrire la hifi comment décrire les produits il ya une analogie qui parle à tout le monde c'est le milieu d'automobiles eh bien quand on regarde effectivement un pneumatique et un câble ils ont exactement la même tranche depuis quasiment presque une centaine d'années mais à l'intérieur ce sont des véritables révolutions qui sont pas du tout perceptibles par on va dire le cuit d'angle et par le commun c'est c'est pas encore réinvente la roue mais on essaye de la perfectionner à chaque fois d'accord donc vous avez vraiment beaucoup une cam de câble hp qui est très très large oui on commence à je vois j'ai le catalogue devant les yeux on est à 11 euros 50 le mètre jusqu'à des 60 mille euros le le câble le plus extrême chez nous enfin en 60 mille euros on parle d'un câble en deux fois trois mètres d'accord et mais quelle est quelle est la différence entre ces différents produits là qu'est ce qui qu'est ce que le signal a besoin ou qu'est ce que qu'est ce que ça va apporter ou ne pas apporter en plus alors c'est effectivement ça c'est la bonne question parce que quelque part c'est un petit peu toute la philosophie de chez le quest encore une fois en parlant en faisant des analogies on ne croit pas en un câble magique et on ne croit pas au câble parfait c'est à dire qu'à la base un câble par définition est mauvais c'est à dire que même là les fondamentaux de bill low le fondateur de le quest il dit par définition un câble est mauvais puisque il a des propriétés physiques de capacitances d'inductance de résistance donc ces trois paramètres là déjà influent sur le signal ça c'est un premier point entre transiter un signal d'un point à un point b autant essayer de le faire justement de la meilleure façon en intervenant le moins possible sur ces trois paramètres pour que le signal soit le moins dénaturé donc on ne croit pas à des câbles magiques qui vont rapporter des choses on croit surtout à des câbles qui vont essayer d'être le moins mauvais possible et qui vont enlever le moins de signal d'ici à l'arrivée d'accord donc en fait on va jouer si j'ai bien compris sur l'isolation de tous les rayonnements extérieurs qui va y avoir dans la pièce etc alors ça n'a jamais été aussi plus vrai qu'aujourd'hui parce que il y a une trentaine d'années en fait on avait quoi comme parasites dans une pièce je ne sais pas la montre on est peu de téléphone oui c'est vrai alors aujourd'hui on a le bluetooth on a le wifi exactement il y a trentaine d'années les seules ondes parasites qu'on avait véritablement dans une pièce c'était effectivement les ondes hertziennes de la télévision de la radio fm am comme auxquelles se sont rajoutés à l'heure actuelle des ondes numériques tuners d'hab et compagnie on a le wifi des réseaux domestiques on a effectivement la 5g en fait toutes ces petites ondes là ce qu'on appelle du bruit sont et se rajoutent sur un signal que ce soit un câble comme on le dit analogique on voit attention là on va encore de soulever les plus convaincus et soulever les passions et défouler les foules par rapport à ça mais même un câble numérique est assujettif à ce qu'on appelle ce bruit inhérent et non perceptible à l'oeil humain dans une pièce donc aujourd'hui qu'est ce qui fait la différence entre un câble on va dire entrée de gamme chez audio quest au niveau hp et un câble on va dire très très haut de gamme oui une amplitude comme tu disais juste entre un q2 à 11 euros 50 du mètre jusqu'à un dragon de monter deux fois trois mètres à 60 milles mais en fait on intervient sur quasiment plutôt quatre ingrédients principaux d'accord un mètre qui sont les fondamentaux d'audio quest un c'est la qualité du métal qui est utilisé à l'intérieur donc en fait on utilise trois que qualités de cuivre et au final pour nos câbles les plus haut de gamme de l'argent pur traité en surface ensuite c'est la géométrie la façon dont on fait l'implantation de ses conducteurs à l'intérieur du câble la façon ensuite en trois de la façon dont on isole ou de la dialectique donc l'utilisation d'un dbs donc c'est ce petit boîtier qui intrigue pas mal de je pense de tes clients ou qui se disent mais qu'est ce que c'est à quoi ça sert en fait un dbs ça équipe tous nos câbles haut de gamme qu'ils soient analogiques ou même numérique et ça sert à quoi en fait c'est quelque chose qui va augmenter l'isolation c'est quelque chose qui va tout à fait c'est effectivement c'est on n'a pas trouvé meilleur moyen d'isoler un câble que d'utiliser ce système en fait le dbs sont des sens ça reprend l'appellation on est sur ce qu'on appelle un dbs 72 volts donc sont des piles en série à l'intérieur avec un plus un moins qui envoie du courant en continu dans l'isolant du câble non pas sur les conducteurs parce que finalement on va rajouter des interférences ça va se comporter en fait comme un peu en espèce de cage de faraday ça va être un blindage actif de tous nos câbles ok donc à partir d'une serre d'un gamme chez vous on va mettre à chaque fois systématiquement du dbs tout à fait et au delà donc du coup de ces en dernier lieu sur le dernier paramètre c'est ce qu'on appelle le niveau de dissipation de bruit parce que comme on l'a évoqué le bruit est vraiment l'ennemi pour un fabricant de câbles c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il ya une trentaine d'années d'accord au niveau des câbles de modulation reste sur le même principe la même logique en fait quelque part que ce soit un câble de modulation un câble hp un câble d'alimentation c'est encore effectivement le fameux câble que le public ifi français a encore du mal un petit peu accepté nous on le voit très bien à travers nos salons d'accord tous ces câbles à analogique suivent exactement la même logique donc plus on monte en gamme chez audio quest ce n'est pas qu'on va rajouter des choses on va essayer d'en perdre le moins possible par ces éléments là la qualité du métal la qualité de l'isolant la qualité de la dialectique avec l'utilisation d'un dbs ou non et le niveau de dissipation de signal bruit à l'intérieur du câble d'accord parfait écoutez j'espère que cette première vidéo sur les câbles hp de modulation vous ont déjà bien éclairé on va terminer cette vidéo merci nicolas pour toutes ces informations et puis on va se retrouver pour la prochaine exactement c'est toujours un plaisir de venir ici merci à tout de suite merci à tout de suite hop 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 hop